Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous vidéo, alors cette fois un petit email box histoire de faire le, de vous montrer tout simplement ce qui a rejoint ma pâle pour les 15 derniers jours là fin août, un petit peu de frustration quand même parce que j'attends des livres depuis, depuis quelques temps et ma factrice étant en mode, je sais pas, vacances en ce moment, la remplaçante en tout cas ne passe que deux fois par semaine, donc je suis super frustrée parce que j'espérais ce matin trouver dans ma boîte aux lettres, j'ai quand même, ouais, 4-5 livres qui doivent arriver et c'est encore pas le cas puisqu'elle n'est pas passée, donc voilà, un petit peu énervée à côté de ça parce que forcément quand on sait qu'on va les recevoir, qu'on les attend, ben voilà, on est frustré de ne pas les recevoir, mais j'ai quand même largement de quoi faire entre temps puisque voilà, j'ai fait des achats, j'ai, non ben non, pour le coup mes trocs sont pas arrivés, j'ai fait un emprunt ou deux, donc voilà, de bonnes choses, alors je commence avec le tome 2 de la saga de Mercy Falls, les loups de Mercy Falls, Kiev de Maggie Shewater, c'est chez Black Moon, voilà, il me semble que j'avais bien aimé le tome 1, alors je l'ai lu il y a, je crois bien que c'était janvier 2011, j'ai pas grand souvenir de l'histoire, bon, des loups forcément, certainement, oui, un amour impossible ou au moins compliqué, il me semble qu'il y avait un truc avec la température, voilà, je sais plus trop, si c'est ça, il se transforme en loup à partir d'une certaine température, enfin voilà, donc en même temps, ça me permettra de voir si ce tome 2 est bien fait, qu'il nous rappelle juste ce qu'il faut sur le tome 1 ou si au contraire, elle continue tellement sur sa lancée qu'il n'y a pas tellement de rappel et que je me retrouve paumée, donc voilà, ensuite, ben forcément, suite de série, j'ai lu Rouge Ruby il y a 15 jours, donc la suite, Bleu Saphir a atterri dans ma palle, donc de Turton Geer chez Milan Macadam, voilà, je pense que très vite, il va sortir de la pelle parce que voilà, j'ai vraiment passé un très beau moment, c'était une très très bonne lecture, c'était des temps, ça coulait tout seul, un univers très sympa, bien expliqué, pas de manière complexe non plus, il y a des côtés complexes mais c'est expliqué tellement simplement et facilement et c'est tellement fluide dans la lecture que ça passe tout seul, donc forcément, le tome 2, je me suis dit, ben oui, mais si fin du tome 2, ça finit sur un truc que tu veux la suite, elle est sortie, donc autant repartir avec, donc vers Emerau de la même hauteur, chez le même éditeur, a aussi rejoint ma palle, voilà, pour une fois que j'entame une série qui est carrément finie, ben voilà, pourquoi ne prendre que le 2, puis après galérer pour avoir le 3 ou sans vouloir de ne pas l'avoir pris, autant repartir avec tout, ensuite alors, une nouvelle série, très tentante, que je n'avais pas encore acheté, mais je me retenais surtout, donc c'est le tome 1 de Personnel Dimon, de Lisa Desrochers, c'est chez Castlemore, une magnifique couverture, rien que pour ça, on a envie de l'acheter, le tome 2 en plus est sorti, donc voilà, c'est le commencer, mais en même temps, si vraiment j'ai envie d'enchaîner, ben je sais que la suite est déjà là, elle me tendra les bras en magasin, donc voilà, l'histoire me parle bien, j'ai eu dans l'ensemble de bons retours, de bons, oui, j'ai vu de bons retours sur ce livre, donc voilà, très tenté, et puis ben arrêtez de se torturer, autant craquer, autant tester. J'ai aussi reçu cette semaine, donc Inventaire après rupture, de Daniel Adler, c'est chez Nathan, petite sortie du mois d'août, voilà, couverture 5, mais je l'avais repéré parce que ça me parlait bien, le résumé me plaisait beaucoup, en tout cas, donc après, reste à voir si je trouve vraiment dedans que le résumé me... comment dire... ce que j'imaginais suite à ma lecture du résumé, ou si finalement c'est différent, j'ai pas encore été voir, je sais qu'il y a des avis qui sont tombés dessus, j'ai pas été voir ce que ça donnait parce que voilà, je pense qu'il va y passer vite, donc là j'ai pas envie de... j'ai pas spécialement le besoin de me motiver à le lire ou quoi que ce soit, donc autant le lire sans avoir été voir d'avis avant. Et a aussi rejoint ma pâle, donc une nouveauté de chez, pareil, Milan Macadam, je vous l'ai déjà suffisamment dit, je galère en général pour trouver cette collection à côté de chez moi puisque le saphir et vert émeraude, j'ai quand même fait 4-5 magasins avant d'arriver à les trouver, donc voilà, celui-ci je l'ai vu, ça me parlait, je l'ai pris, voilà, Histoire de zombies, donc c'est de Amélie Sarnes, donc je crois bien qu'il est juste sorti il y a une semaine, 10 jours, voilà, c'est... voilà, je sais, beaucoup de voilà aujourd'hui, ça me parle bien et c'est vrai que pour l'instant tout ce que j'ai lu chez eux, je ne suis jamais déçue par les éditions Milan, ça passe toujours bien, même si c'est des sujets très différents ou quoi que ce soit, donc c'est vrai que quand je les vois, en plus de galérer à les trouver, j'ai tendance un petit peu à y aller les yeux fermés parce que je sais que si je réfléchis après, je galère à les trouver et que comme en plus je n'ai pas eu à l'heure actuelle de déception, j'ai pratiquement que des coups de cœur avec leurs histoires, ben voilà, je me suis dit pourquoi pas et puis ça changera un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir chez eux. Alors ça, 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 tout ça c'était les grands moyens format. Ensuite, ben forcément fin août, sortie Milady, beaucoup de grosses, grosses tentations ce mois-ci. Alors pour l'instant j'étais raisonnable, j'en ai acheté quelques-unes, maintenant, ben je sais que cette semaine, genre, je vais prendre celle qui manque. Merci la mouche. Donc voilà, l'indispensable, celui-là, ça ne surprendra personne parce que je crois bien qu'il a atterri quasiment chez tout le monde. Le tome 1 des anges déchus, convoitise de J.R. Ward. Voilà, ça faisait un petit moment que je l'attendais en VF à sortir. A la base, j'avais prévu de le lire en VO. Maintenant, les retours sur ce premier tome, c'était vraiment pas positif du tout. Je crois qu'il devait y avoir quand même 3 notes sur 4 mauvaises pour une personne qui avait apprécié. Donc je m'étais dit, ben non, on ne se lance pas dans un bouquin de 500 pages. Surtout si c'est pour que ce ne soit pas terrible, autant attendre qu'il sorte justement un jour, la mouche, en français. Désolée, ça me perturbe, elle m'énerve, elle va me tourner autour. Et voilà, donc il est sorti, je l'ai acheté. Maintenant, dans l'ensemble, je sais que je ne m'attends pas forcément à avoir un coup de cœur pour cette série. Si c'est finalement le cas avec ce premier tome, si je passe un très bon moment, ben ça serait une excellente surprise. Parce que j'en attends pas beaucoup. Si c'est moyen-moyen, ben je ne serais pas super surprise non plus. Par contre, ce que j'en ai vu, le reste de la série, plus ça va, plus ça s'améliore avec les tomes, ça devient de mieux en mieux. Donc au pire, je me dis, ben même celui-là, si celui-ci est moyen, c'est un début comme d'autres séries où je n'avais pas forcément apprécié le tome 1, quête d'Agnès, même Démonica. Voilà, ben des fois, c'est un début un petit peu difficile, un tome 1 un petit peu moyen avant d'enchaîner avec des tomes qui vraiment nous plaisent, nous prennent au tripe. Et finalement, on se dit, ben j'ai bien fait de persévérer. Donc on verra bien ce que ça donne. Hop, ensuite, donc dans la collection Central Park de Chémy Lady Romance, RSVP de Hélène Warner, voilà, mariage, galère, prise de tête, voilà. Le résumé me parle, je pense que c'est vraiment une lecture légère qui va passer toute seule. Une journée de folie, un petit peu, donc ça, c'est parfaitement de la lecture des tentes, comme j'adore en avoir des dizaines et des dizaines de livres, parce que quand j'ai besoin de ne pas me prendre la tête ou d'un truc pas, où il ne faut pas réfléchir, ou au contraire, on rigole, on prend la lecture telle qu'elle vient, eh ben c'est parfaitement le genre de choses qui me plaît. En plus, il est assez gros, bon oui, normalement, c'est écrit gros aussi dedans, vous savez, pas vu. Donc voilà, celui-là, c'était un petit peu un indispensable que je voulais tout de suite dans ma palle. J'ai aussi pris une suite, Charlie Davidson, le tome 2, deuxième tome sur la gauche de Darinda Jones, parce que voilà, le tome 1 la semaine dernière s'est très bien passé, un quasi coup de cœur. Bon, comme tous les premiers tomes, il souffre un petit peu du fait de poser les personnages et leur univers. Maintenant, j'ai de grands espoirs sur ce tome 2, et de toute façon, j'ai vu que Jess avait dit qu'il était bien meilleur. Donc, enfin, elle avait adoré le premier, mais elle trouvait celui-ci encore meilleur. Donc voilà, de toute façon, celui-là, je sais que ce sera une lecture plaisir et que j'aurai aucun mal à le sortir. Et le dernier, je continue sur la lancée, il n'y en avait pas eu le mois dernier, le tome 7 des Highlanders de Karen Manimoni, donc la vengeance de Makelta. J'ai un petit peu un problème avec la couverture. Bon, j'ai mis au-delà des flammes vertes qui ne me parlent pas des masses. En fait, j'ai l'impression que le Monsieur Lou, et ça me perturbe depuis que je l'ai acheté. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ah ouais, non, c'est super perturbant, en fait. Donc, toujours pareil, j'ai lu le tome 1, j'avais lu le tome 6 avant, quand il nous l'avait sorti dans les anciennes éditions. J'ai décidé que ce mois-ci, de toute façon, je me faisais au moins le tome 2 de la saga. Donc, de toute façon, histoire de compléter, le tome 7 a rejoint ma pâle. Donc, voilà pour mes achats. On a fait le tour. C'est pas une chose qu'ils font en vie, comme d'habitude. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du challenge 100% Milady, qui a été lancé par Jess et Galeanne. Donc, je ne m'étais pas inscrite le mois dernier, parce qu'avec vacances, tout ça, pas trop le temps. Et puis, c'est vrai que, voilà, les lectures, j'avais vraiment envie de les garder comme j'avais envie sur le moment, en théorie, parce que finalement, ça n'a pas été le cas. J'ai fait passer plein de choses en priorité. Donc, voilà, je m'y suis inscrite pour septembre, en binôme avec Cédrina. Donc, j'ai fait mon petit tirage au sort hier, pour voir justement mes trois objectifs du mois de septembre. Donc, j'ai eu le droit à lire un tome 1, lire une sortie du mois et lire un Pemberley. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce qui est prévu. De toute façon, j'ai fait l'article qui est prévu pour demain apparaître sur le blog. Donc, lire un tome 1, sans surprise, je vais me sortir. Donc, le tome 1 des Anges des Chus, Convoitise de J.A.Wart, que je viens de vous montrer juste avant. Voilà, comme ça, ce sera fait. Je suis curieuse quand même de voir ce que ça donne. Donc, autant le sortir tout de suite. Pour ce qui est de la sortie du mois, forcément, je n'en ai pas encore, puisque pour le mois de septembre, il me semble que c'est le 21 qu'elle sort. Donc, j'ai donc choisi Baiser sucré. Et sa magnifique couverture pleine de cupcakes. Son résumé qui me donne envie. Donc, celui-ci, c'est... Voilà, je sais que, de toute façon, même sans ça, il y serait passé, je pense, dès l'achat. Donc, autant le rentrer dans le challenge. J'ai le dernier, le Pemberley. J'ai donc prévu le gardien, le tome 1 de la saga Le Retour des Highlanders, de Margaret Mallory. Donc, chez Milady Collection Pemberley, voilà, qui a rejoint ma palle le mois dernier, que j'ai très, très envie de lire. Donc, je le rentre dans le challenge et comme ça, il n'y a pas de souci. Il y passe un mois-ci. Voilà. Donc, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. De toute façon, nouveau point, dans deux ou trois semaines, si ma factrice décide de passer, d'enfin m'amener mes petits paquets qui sont en transit encore, je ne sais pas où. Donc, voilà. De toute façon, je vous dis à lundi pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Et en attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end.